Vive le français ! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des retraites, les retraites en France. Donc la retraite, au début, vous savez, je crois que c'est Bismarck, Bismarck, qui était le chancelier allemand, qui a donné une retraite pour certains ouvriers. Certains ouvriers avaient une retraite. Mais l'âge de la retraite, c'était l'âge moyen auquel on mourait. Donc on arrivait à la retraite pour mourir. Il fallait travailler, 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 pour tout payer, pour payer la nourriture, pour payer le logement. Et après, l'âge de la retraite, c'était l'âge de la mort. Maintenant, aujourd'hui en France, la retraite, c'est un problème épineux. La retraite, c'est un grand problème. Alors, pendant longtemps, il fallait travailler pendant 40 ans. Il faut travailler pendant 40 ans et cotiser pendant 40 ans. Ça veut dire qu'il faut payer, cotiser à la retraite pendant 40 ans pour pouvoir percevoir une retraite à taux plein. Et il y a aussi un âge, un âge de la retraite. Donc l'âge de la retraite pendant très longtemps, c'était 60 ans. Donc vous arrivez à 60 ans, vous pouvez prendre votre retraite. Si par exemple, vous arrivez à 60 ans, mais vous avez travaillé seulement 30 ans, vous pouvez prendre votre retraite, mais vous allez avoir une retraite qui n'est pas à taux plein. Donc ça sera une retraite qui va être à taux de 50% ou à taux de 40%. Donc ça va être une petite retraite. Vous n'allez pas avoir beaucoup d'argent. La difficulté déjà, même en 2004, donc à cette époque, c'est que beaucoup de jeunes en France, comme moi, font des études longues. Ils ont fait des études longues. Donc on va commencer à travailler à l'âge de 23 ans, 24 ans. On commence à travailler à 24 ans. Il faut faire 40 ans de travail. Donc 40 ans plus 24, 40, 50, 60, ça fait 64 ans. Il faut travailler jusqu'à 64 ans, d'accord ? D'accord ? Il faut travailler jusqu'à 64 ans si on veut avoir la retraite à taux plein. Donc évidemment, c'est très difficile. Moi, j'ai commencé à travailler à 25 ans. J'ai commencé à travailler à 25 ans, j'ai commencé à travailler très tard. J'ai fait des stages avant, mais j'ai commencé à travailler très tard. Et puis, je suis parti en Chine aussi, ça c'est une chose. Beaucoup de jeunes, un premier problème, c'est qu'on fait les études longues. Un deuxième problème, on n'a pas de travail. Quand vous êtes au chômage, vous ne cotisez pas à la retraite. Si vous travaillez à l'étranger, vous ne cotisez pas à la retraite. Ça dépend du pays, mais vous cotisez à la retraite du pays dans lequel vous êtes. Moi, je cotise à la retraite chinoise, mais en Chine, en tant qu'étranger, je n'ai pas le droit à la retraite chinoise. Donc je vais cotiser, je paye tous les mois pour la Chine, mais on ne va jamais rien me donner. D'accord ? Un chinois qui travaille en France, il paye la retraite française, il est étranger, il pourra avoir la retraite française. S'il travaille pendant dix ans, il revient en Chine, il pourra demander après, j'ai travaillé dix ans en France, je voudrais la retraite française. Donc voilà, il y a aussi un problème, par contre, si vous travaillez à l'étranger, vous pouvez cotiser à côté la retraite française. Donc il y a ce qu'on appelle la caisse des Français de l'étranger, qui permet de cotiser la retraite française. Mais dans ce cas-là, c'est très cher, c'est très cher. Il y a aussi, en fonction de son travail et de son salaire, on aura des barèmes de retraite différents, des catégories de retraite différentes. Quelqu'un qui gagne un gros salaire va avoir une retraite plus importante. Quelqu'un qui a un salaire bas aura une retraite moins importante. Aujourd'hui, les Français vivent de plus en plus âgés, les Français vivent de plus en plus vieux. Donc ça veut dire qu'il faut payer la retraite de plus en plus longtemps. Par exemple, avant, quelqu'un prend sa retraite à 60 ans, mais il va vivre jusqu'à 100 ans. Il va vivre pendant 40 ans. Donc il va falloir payer 40 ans de retraite. Il a travaillé 40 ans, il faut payer 40 ans de retraite. Ça fait beaucoup, 40 ans de retraite. Donc l'État avait des problèmes. La retraite publique était en faillite, en déficit. Il n'y a pas assez d'argent. Donc l'État a dit, maintenant, si vous voulez avoir la retraite, il faut travailler plus longtemps. Maintenant, pour avoir la retraite, à taux plein, il faut travailler pendant 42 ans. Pendant 42 ans. Et je crois qu'on ne peut toucher sa retraite qu'à partir de l'âge de 62 ans. Donc c'est de plus en plus difficile de toucher la retraite. Et la retraite aussi est de moins en moins importante. Parce qu'il y a en France, et comme partout, l'inflation. Ça veut dire tout coûte plus cher. Mais les retraites ne sont pas réévaluées. Les retraites restent toujours en dessous de l'inflation. Il y a une inflation de 2%. La retraite va être évaluée de 0,2 ou 0,4. Donc la retraite reste basse. Donc les retraites sont de plus en plus faibles. Cela veut dire que beaucoup de Français cotisent pour des assurances retraites privées. Ou alors, beaucoup de Français vont sauver de l'argent par eux-mêmes. D'accord ? Beaucoup de Français vont sauver de l'argent par eux-mêmes. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de conflits. Parce que les Français disaient, je ne vais jamais avoir ma retraite. Je vais devoir travailler maintenant 42 ans, après 43 ans, après 44 ans. Je n'aurai jamais ma retraite. Et si c'est une petite retraite, comment je vais vivre ? Comment je vais vivre ? Donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est vrai que le système, c'est compliqué. C'est aussi un peu hypocrite. C'est un peu hypocrite parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de chômage. Le chômage, c'est surtout pour les jeunes. Le chômage des jeunes. Parce que les jeunes n'ont pas d'expérience de travail. Donc quand on est jeune, on n'a pas d'expérience de travail. C'est plus difficile de trouver un travail. Et le chômage des seniors. Alors, quand on est âgé, quand on arrive à 55 ans, c'est très difficile de trouver un travail. À 55 ans, c'est très très difficile. Parce qu'on va dire, ah, il est vieux, il ne travaille pas, il n'est pas productif. Quand on a 55 ans, on ne travaille pas comme quelqu'un de 25 ans. On ne travaille pas comme quelqu'un de 35 ans. C'est le problème de la société. Et à 55 ans, on n'a pas de travail. Alors, ce que font beaucoup de gens, ils vont prendre leur retraite anticipée. Pour prendre la retraite anticipée, on va prendre la retraite quelques années avant. Il faut regarder combien d'années vous avez payé. Et est-ce que je peux prendre ma retraite en avance ? Mais souvent, ce n'est pas possible. Souvent, on va dire, non, 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 non. Vous ne pouvez pas prendre votre retraite anticipée. Il faut s'arranger avec l'entreprise. Ou alors s'arranger avec, je crois, la mutuelle. Demandez, est-ce que je peux prendre ? L'État va regarder. Bon, OK, vous êtes très malade. Ou alors, votre métier était très difficile. Donc, oui, oui, vous pouvez avoir, vous pouvez prendre votre retraite anticipée. Mais si vous êtes en bonne santé, non, non, vous avez 55 ans, c'est trop jeune. Non, non, pas de retraite anticipée. Donc, vous n'avez pas de retraite. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens âgés, ils n'ont pas de retraite. Ils n'ont pas de travail. Ils ne doivent juste pas beaucoup dépenser et essayer de travailler. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du travail au noir ou ils font des petits métiers comme ça. Je travaille quelques heures. Ils prennent tout, tous les petits métiers. Donc, personnellement, je pense qu'il faut vivre à la campagne. Vivre à la campagne. Essayer de produire sa nourriture. Essayer d'être indépendant, autonome. C'est ce que je veux faire. On peut aussi faire comme je fais du YouTube. On peut faire des petites choses comme ça. Ça permet de gagner un peu ici, gagner un peu ici, là, ici et là. Et peut-être même arriver à un salaire. C'est ce que j'espère, moi. Bon, je vous laisse. À bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada